C'est confiné, le talk show de la quarantaine animé par des enfants qui n'ont pas 40 ans. Salut tout le monde, bienvenue au Con-Finé! Aujourd'hui, émission spéciale CDSL, moi c'est Xavier, moi c'est Gabrielle, pis on est Pogné Chez Nous! Aujourd'hui, on va jaser de séries télé et de musique. Mais pour ça, on n'est pas tout seul, on est accompagné de... M. Roy! Salut les gars! Salut M. Roy, est-ce que ça va bien chez vous? Ça va très bien, vous autres aussi ça se passe bien? Ben oui, très bien, on a plein de choses pour se divertir pendant le confinement. Ouais, mais j'ai vu ça, vous avez joué au Caméléon? Oui, exactement. Caméléon, Caméléon, Caméléon! Très bon jeu, nous on l'a à la maison, on adore, les enfants adorent jouer à ça, nous autres aussi, surtout quand je gagne, je le préfère. Il y en a un bon aussi, là, vous pouvez le faire, ça s'appelle Télestration. Est-ce que vous le connaissez? Non. Je vous invite à jouer à ça, vous allez voir, c'est vraiment cool. Parce que tu dois dessiner, mettons un personnage, jouer un item à dessiner, pis la personne doit prendre ton calepin, essayer de dessiner ce que t'as écrit, vous regarderez ça, vous allez aimer ça, je certain. Bon, ben, on a un beau jeu, une belle suggestion de la part de M. Roy, merci. Sinon, on est habillé comme ça, parce que M. Roy, c'est notre directeur général bien-aimé au Collège du Rocher. Bon, moi c'est sûr, je suis pas encore à du Rocher, mais ça s'en vient, hein? Ben là, avec des belles idées de même, c'est sûr. T'aimes-tu mieux commencer en secondaire 2 ou en secondaire 3? 3, 3, ça serait bien. Alors là, on va passer aux questions. Êtes-vous prêts à répondre à nos questions? Oui, si vous me dites qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, je suis prêt. C'est comme dans un examen. C'est pas vrai. Ok, fait que ça va compter. On inverse les rôles. Alors, première question, ben, comment ça se passe votre confinement, là? Vous êtes où? Ben, nous, on est à notre maison à Terrebonne. Ça se passe super bien. Les enfants, ils ont vraiment hâte de sortir de leur garde-robe. Non, c'est une blague, mais non. Des fois, on les laisse sortir pour vrai. Mais non, ça se passe bien. On travaille fort, par exemple, là, mais sinon, on a aussi des beaux moments où on s'amuse ensemble. On se fait des rallye-photos, on s'habille en commando, puis on va faire l'épicerie. Ça se passe bien. Ben, tant mieux, tant mieux. C'est ça qu'on espère tous que ça se passe tous bien chez vous. Pour la prochaine question, une question que tout le monde se pose. Est-ce que l'école va recommencer cette année? Oui, c'est une très bonne question. Ça, je te dirais que si j'avais la réponse, on serait déjà à vous attendre à l'école. Présentement, tu me poses la question, est-ce que ça va réouvrir d'ici le mois de mai? Et je pense qu'on ne devrait pas ouvrir au début du mois de mai, mais si on ouvre au mois de mai, je ne serais pas surpris dans le mois de mai. Mais au début du mois de mai, il me semble que ça va être rapide. Mais honnêtement, les gars, je ne sais pas encore. Je sais que vous avez hâte de revenir à l'école, mais en même temps, la journée où vous allez revenir à l'école, c'est parce qu'on va être certain que vous allez être en sécurité. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'école? C'est les gens. C'est, par exemple, tous les membres de la direction, parce que moi, je travaille beaucoup plus avec les membres de la direction. De travailler avec eux dans un but commun, d'assurer votre réussite, ça, ça me manque beaucoup. Là, on fait beaucoup de rencontres avec Teams, comme aussi, je sais que, Xavier, toi, t'es appelé à travailler sûrement sur Teams avec tes profs. Mais ça, ça me manque beaucoup. Le côté humain, d'être avec les gens et de travailler pour vous autres, ça, ça me manque. J'ai une question pour vous. Avez-vous un message à faire pour les gens à la maison? Moi, j'ai envie de vous dire, profitez de ce moment-là, puis vous le faites déjà en famille. Des bons moments avec vos enfants, les élèves, des bons moments avec vos parents. Faites-leur plaisir. Faites plein de tâches ménagères. Faites la vaisselle, lavez les salles de bain. Faites votre chambre. Ça, c'est le fun. Oui, oui, je suis très d'accord que c'est très le fun, là, hein? Hein, Gab? C'est super le fun, là, faire nos chambres. Ouais, faites ça à la maison, vous aussi. Bon, là, on va passer aux suggestions. Gab, tu peux commencer. La première suggestion, c'est la série télé. C'est La Faille. C'est une série hivernale et policière qui a été même suggérée par le premier ministre. Allez la voir. C'est comparable à Netflix. Oh que oui! Wow! Qui l'a tué? Je pense que c'est pas le dernier cabave qu'on va trouver. Dis-le le mot, là, qu'on veut pas dire depuis tout à l'heure. Tueur en série. Vous, est-ce que vous l'avez vue, la série La Faille? Non, malheureusement, j'ai pas vu la série. Ben, c'est le premier ministre qui a suggéré ça, La Faille. Je vais aller voir ça. Bon, ben, tant mieux. Pis moi, je vais vous parler d'une musique aujourd'hui. C'est la musique, c'est Godzilla de Eminem. Donc, oui, vous connaissez Eminem, je pense. Alors, c'est pas pour les oreilles chastes, mais c'est pas grave, parce que son clip vidéo est vraiment super intéressant. Il est très bien réalisé. Alors, voilà, Eminem, Godzilla. Super, merci, les gars. Donc, La Faille et Godzilla. Oui. Pis vous, quel genre de musique vous écoutez? Ben, moi, j'écoute vraiment plein de styles différents, je dirais. Mais Eminem, ça en fait partie quand je fais de l'activité physique, quand je m'entraîne. J'écoute du Eminem, mais sinon, écoute, c'est vraiment mélangé. J'écoute vraiment plusieurs styles. Peut-être le style que j'écoute un petit peu moins, c'est le country. Quand le soleil vit bon jour aux montagnes Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'est bon, les gars. Bravo, vraiment, vous ne lâchez pas. Nous, on a un petit message pour les gens à la maison. Donc, restez chez vous. Restez complets!